Bonsoir, ici Josée Berthier pour le téléjournal de 21h. On apprend aujourd'hui que des milliers de femmes sont coincées chez elles sans accès à des services essentiels, ce qui augmente l'anxiété au sein de la population générale. Dépourvue de leurs coiffeurs, de leurs manicuristes et de leurs esthéticiennes, le coronavirus n'est pas une personne. Nous rejoignons à l'instant notre correspondant Hervé Légacé. Oui Josée, je me retrouve à être présentement dans la Belle Capitale, à Montréal, et les gens respectent vraiment bien les consignes. Ça, il faut leur donner, il n'y a pas un chat sur la rue. Les seules femmes que j'ai pu apercevoir, c'était à travers des fenêtres de salon sur la rue Doloriniens, pis... Laissez-moi vous dire que ce que j'ai vu, c'était pas beau à voir. Elles les repoussent plus longues que les files d'attente à SAQ, les pores du nez bouchées comme l'entrée de Costco, pis celles qui tombent plus vite que les marchés boursiers. Il y en a une couple qui aurait eu des pénalités, si t'as rien que de mouille. Prends-moi pas Josée. Prends-moi pas Josée. Excusez-moi. Merci Hervé et espérons que la situation change prochainement pour toutes ces femmes. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Allo ? Oh ! Une colis ! Merci ! Oh ! Sous-titres par Jérémy Diaz Ah, non mais on a-tu les mains sèches en ce moment ? C'est comme pour le visage, je vous dis toujours de pas trop le laver, parce que ça enlève le sébum, la couche protectrice sur la peau. Mais c'est la même chose pour la peau du corps, donc c'est sûr qu'on peut pas trop limiter nos lavages de mains en ce moment. Mais on peut bien sûr ajouter à sa routine une crème, que je vous suggère de laisser toujours à côté du savon pour y penser. Personnellement, j'aime beaucoup celle-ci d'Yves Rocher, parce qu'elle a un format pompe, donc c'est super pratique, très familial comme format aussi. En plus, c'est sans parfum et très apaisante, donc je l'aime bien pour ça. J'ai aussi quelques autres compagnies que j'aime bien majoritairement d'ici, donc je voulais vous les montrer. C'est toutes des crèmes pour le corps ou pour les mains que j'ai testées et approuvées, sont vraiment très efficaces. Mais j'avais quand même envie de vous présenter une astuce DIY que vous pouvez faire vraiment avec des choses que vous avez à la maison, comme de l'huile d'olive et une vieille banane mûre. Et oui, même si elle est brune, on s'en fout, on va venir l'écraser comme ça dans un petit bol, et on ajoute de l'huile d'olive vraiment à l'oeil. Puis là, je vous dirais, ça peut être une cuillerée à thé, une cuillerée à soupe maximum, juste pour avoir une texture un peu plus liquide, et parce que l'huile d'olive, ça a des propriétés nourrissantes pour la peau. Donc avec les propriétés hydratantes de la banane, vous allez voir, c'est un parfait combo. Vous appliquez ça sur vos mains comme ça, à peu près 10 minutes, vous pouvez protéger avec des gants pour que ce soit moins messy, et vous allez voir après, vos mains vont être revitalisées, la peau est super douce, méga nourrie et hydratée. C'est vraiment ma recette maison préférée de masque pour les mains. La Gerda d'Amérique à Grand Cile est une créature diurne au pelage blond ocre. On peut l'apercevoir au nord du Québec par temps doux. Son régime alimentaire est principalement constitué de chips Kate Cod et de beurre d'arachide. La période de reproduction de la Gerda d'Amérique se situe entre avril et mai, mais il semblerait que cette année se soit reportée. En période d'hibernation britannière, son émotivité est marquée. Bon alors, si vous étiez une adepte des extensions de cils, il faut savoir qu'ils vont tomber un à un jusqu'à ce que vous retrouviez vos cils naturels. Étant donné qu'on est en confinement, vous n'aurez pas accès en ce moment à votre technicienne de cils préférée, donc pourquoi pas en profiter pour essayer de faire repousser vos vrais cils. Moi je vous conseille vraiment l'huile de ricin, c'est peu cher, c'est naturel et c'est bien connu pour renforcer les sourcils comme les cils. Sinon, en ligne et en magasin en temps normal, vous pourrez aussi trouver ces deux soins-là que j'aime beaucoup, mais le truc avec toutes ces méthodes-là, en fait, c'est vraiment la constance, donc il faut les appliquer absolument deux fois par jour pendant plusieurs semaines pour voir des résultats. Donc pendant ce temps, vos meilleures armes, ça reste le recours de cils et du mascara. Et si je peux vous faire une suggestion, au passage, un mascara qui marche très bien sur mes cils à moi, c'est le huge de stylage, je sais que vous êtes plusieurs dans mes abonnés à l'avoir essayé aussi et vous l'aimez autant que moi, donc je suis bien contente. Et si ça vous suffit pas, bien il y a toujours les faux cils, évidemment, que là je suis venue poser avec la méthode qu'on a testée ensemble dans la vidéo de TikTok si jamais vous étiez là. Ça peut être une excellente façon de faire la transition si jamais vous êtes pas habitué d'avoir votre regard changé. Et je l'ai pas testé encore, donc je pourrais pas vous recommander, disons les yeux fermés, mais il existe une méthode à la maison pour se faire des genres d'extensions de cils avec des faux cils individuels et de la colle, donc libre à vous d'aller chercher plus sur le sujet si jamais. Les cheveux colorés c'est d'espacer les shampoings à l'eau, surtout l'eau très chaude parce que l'eau va toujours finir par altérer le pigment dans la coloration donc si vous pouvez utiliser des shampoings pour cheveux colorés bien sûr vous pouvez aussi employer des shampoings secs pour permettre d'espacer un peu les lavages de tête. Sinon en attendant il existe toujours ces petits sprays là que vous pouvez mettre aux racines pour cacher votre vraie couleur qui repousse et si jamais vous en avez pas de l'ombre en paupières aussi c'est un excellent petit hack. Sinon vous pouvez bien sûr essayer de vous teindre les cheveux vous même à la maison mais c'est pas garanti moi je le faisais avant donc c'est pas quelque chose qui me stresse personnellement par contre je vous déconseillerais vraiment de couper vous même vos cheveux parce que souvent ça paraît que c'est nous même qui l'a fait ça fait pas des résultats très professionnels donc faites attention et finalement si vous coloriez vos sourcils aussi chez le coiffeur sachez que c'est très facile de le faire à la maison moi j'utilise le kit just for men j'ai une vidéo complète sur le sujet d'ailleurs mais c'est super simple et ça marche trop bien ah c'est vrai faut que je texte sabrina oh c'est quoi dans son numéro 5 4 6 3 maudit corona je m'en suis capable d'hyper ta b***** ah f***** ah s***** bon alors tout dépendant de ce que vous avez sur les ongles il va falloir les enlever vous même d'une certaine manière moi j'ai du gel donc je vais vous montrer comment je fais mon take off puis ma manicure par la suite en attendant bien sûr vous pouvez toujours couper ou limer vos faux ongles s'ils vous gênent pourquoi pas en profiter sinon pour faire une petite pause à vos ongles vous pouvez utiliser des traitements qui vont venir les renforcer j'aime beaucoup ces deux là mais confinement oblige vous pouvez aussi utiliser des choses que vous avez déjà chez vous comme encore une fois de l'huile d'olive que vous allez à peine tiédir vous faites tremper vos ongles nus là dedans à peu près 15 minutes à tous les jours et je vous jure que ça va vraiment les renforcer souvent on voit immédiatement même les résultats parce que c'est comme si l'ongle était vraiment gorgé d'huile et de tous ses bienfaits pour revenir au vernis gel si jamais vous en avez présentement sur les doigts et que vous savez pas comment faire partir ça je vais vous montrer ma méthode donc je commence par limer à peu 80% du gel avec une lime qui est assez abrasive et après ça moi je viens mettre un peu d'huile à cuticule pour aider au décollement par la suite je vais envelopper chacun de mes ongles avec du dissolvant doux celui là il contient juste un faible pourcentage d'acétone à l'intérieur on vient les envelopper avec du papier d'aluminium pour que la chaleur traverse mieux j'utilise personnellement des mitaines chauffantes pour le décollement que je laisse agir 10 minutes mais si vous en avez pas vous pourriez vous dépanner avec une bouillotte par exemple donc comme vous voyez en ce moment la base que j'utilise de NCLE elle se décolle très facilement donc j'ai juste à frotter un petit peu avec mon outil pour tout enlever le vernis mais s'il décolle mal c'est pas la peine d'insister vous avez juste à remettre le petit coton à attendre un peu plus longtemps pour que ça se décolle plus doucement et si jamais donc vous voulez refaire une manicure gel pas les laisser au naturel vous allez voir c'est quand même assez facile de faire ça à la maison j'ai encore une fois une vidéo complète sur le sujet sur ma chaîne mais je vais vous montrer les étapes en accéléré donc là c'est toute la partie préparation je viens d'abord éliminer mes cuticules sur la base de l'ongle avec un outil et du dissolvant et au besoin j'utilise mon coupe cuticule pour enlever ce qui reste en passant tout ce que vous voyez là c'est fourni dans le gel starter kit du manoir c'est ce que j'utilise depuis l'été dernier pour faire mes ongles à la maison puis j'aime vraiment ça je trouve ça satisfaisant les faire moi même donc bref là je viens limer mes ongles dans la forme désirée je ponce légèrement la surface et après un petit coup d'alcool sur la surface pour assécher on va être prête à appliquer le vernis et là en fait j'ai pas vraiment besoin d'expliquer parce qu'avec le vernis gel c'est les mêmes étapes qu'une manicure régulière donc vous commencez avec une couche de base vous allez faire peut-être deux trois couches de couleur principale et terminer avec le top coat la seule différence c'est qu'on vient faire catalyser la couche qu'on vient de faire à chaque fois dans la petite machine mais c'est le fun parce qu'on n'a pas besoin d'attendre que les ongles sèchent et ça dure minimum deux semaines dans mon cas ça protège vos ongles donc ils sont capables de pousser plus vite plus long bref moi je suis vraiment fan je suis vendu donc je vous conseille d'essayer ça peut être un beau passe temps de confinement bon Bon là, pas de panique si vous n'avez pas accès à votre esthéticienne préférée, en ce moment, il y a moyen de reproduire un petit spa à la maison avec quelques produits. Donc évidemment, commencez toujours par vous démaquiller et vous nettoyer le visage. On ne peut pas aller faire des soins si les pores sont obstrués. D'ailleurs, vous pouvez aussi vous faire un petit bain de vapeur très facilement juste en plaçant une serviette sur votre tête en haut de l'évier avec de l'eau très chaude que vous venez juste de faire couler. Puis à ce moment, ça serait le temps de venir extraire les points noirs si jamais il y en a. Vous pouvez terminer ensuite avec une petite lotion tonique juste pour venir rééquilibrer la peau. Et ensuite, moi j'aime ça me faire un massage avec une huile parce que ça stimule la circulation sanguine, ça vient tonifier la peau et faire un bel éclat anti-âge. Ensuite, c'est le temps de venir se faire un masque. Moi, j'aime beaucoup ceux en feuilles. Je ne sais pas pourquoi je les trouve vraiment plus efficaces que les masques normales. Ça doit être l'effet un petit peu incubateur. Donc t'sais, gâtez-vous dans cette routine-là. Profitez-en pour utiliser des produits que vous utilisez peut-être pas souvent. Comme moi, pour être plus efficace pendant mon masque, j'aime ça aller me faire un petit exfoliant de lèvres suivi d'un masque. Celui-là, c'est mon préféré de la marque La Neige. Il est hyper hyper hydratant puis il sent super bon. Donc ça me fait plaisir en même temps. Donc là, je vais juste patienter une vingtaine de minutes. C'est vraiment le temps de se relaxer. Ça va favoriser l'efficacité des soins. Et sinon, je voulais encore vous suggérer quelques produits que j'affectionne tout particulièrement et cette fois-ci qui me donnent vraiment des résultats, on va dire, professionnels à la maison. Donc j'ai pensé vous les partager pour cette raison. Mais moi, je trouve qu'on peut aussi obtenir des beaux résultats avec des recettes beauté maison. Donc par exemple, vous pouvez faire un exfoliant avec de l'eau chaude et de l'avoine. Ça marche très bien pour avoir un teint radieux. Avec un blanc d'œuf et du jus de citron, vous pouvez aussi éclaircir votre teint et c'est bon pour les peaux grasses. Et finalement, mon masque que je vous ai présenté tantôt pour les mains avec la banane et l'huile d'olive, vous pouvez aussi le mettre dans votre visage. Au niveau du corps, finalement, si jamais vous faisiez votre épilation chez l'esthétienne, sachez qu'il se vend en ligne des kits IPL pour faire à la maison. C'est sûr que c'est quand même assez dispendieux, mais au moins vous serez au courant. Et bref, si jamais vous étiez accro aux spritans, c'est le temps d'essayer les autobronzants à la maison. Ça se passe mieux qu'on pense souvent, surtout quand on a les bons produits. Vous voyez en ce moment quelques-uns de mes favoris, mais le truc, c'est vraiment toujours de venir exfolier comme il faut avant et de crémer aussi les zones très sèches. Et débutante ou non, moi, je recommanderais vraiment les autobronzants qui sont teintés. C'est vraiment pratique parce qu'on peut voir directement où on applique le produit. C'est un peu plus foolproof comme ça, puis une autre chose à retenir absolument, c'est de s'habiller dans des vêtements qui sont foncés et grands après application pour pas avoir de street. Bon, ben voilà tout le monde, c'est tout pour ma petite capsule. J'espère vraiment que vous avez aimé parce que j'ai passé un temps fou dessus. Donc si c'est le cas, les meilleures façons de m'encourager, c'est de me laisser un thumbs up et de vous abonner aussi pour rien manquer. Mon but, c'était vraiment juste de vous donner des petites pistes pour vous faire voir que tout est possible d'être réalisé aussi à la maison, niveau beauté. J'aurais pu parler aussi de plein d'autres affaires, là, genre le blanchiment des dents, l'épilation des sourcils, tu sais, genre comment maintenir la forme et tout ça. Mais honnêtement, il y a toujours des alternatives à la maison. Donc je vais vous laisser des liens utiles des vidéos que j'ai déjà fait qui pourraient venir un peu compléter le sujet. Mais sinon, je vous dis à la semaine prochaine si vous me suivez pas sur Instagram ou sommerskendevlog. Bye! Juste de mann en bippe, n'est-ce que c'est cool? Non, non, gott, gott!